Bonjour à toutes et à tous, Thomas Porte, député de Sainte-Saint-Denis. Je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur l'usine Verbeaudet. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une usine qui est située dans le nord de la France où des salariés, et majoritairement des femmes, sont en grève maintenant depuis plus de 40 jours. Elles sont sur une occupation de site, elles sont sur des piquets de grève depuis plus de 40 jours pour demander des augmentations de salaire, simplement pour réclamer un salaire décent qui leur permet de vivre de manière digne. Depuis plusieurs jours, face à une direction qui joue le pourrissement, qui refuse d'écouter les revendications légitimes des salariés, c'est-à-dire celles du partage des richesses, on a une accélération de la répression et de la violence policière. Vous avez peut-être vu passer ce témoignage, il y a une des syndicalistes, CGT, qui vient d'annoncer son intention de porter plainte contre des CRS parce qu'elle a été étranglée sur un piquet de grève car les forces de l'ordre, et les forces de police ont été envoyées pour réprimer cette mobilisation et faire cesser l'occupation et les manifestations devant l'usine. Il y a un article très intéressant, très détaillé dans Street Press qui parle de ça. Et le deuxième fait extrêmement grave qui a eu lieu cette semaine, c'est qu'on a eu un délégué syndical CGT qui a été kidnappé devant chez lui. Tenez-vous bien, des gens sont arrivés, cagoulés, avec un fourgon banalisé, à son domicile, devant sa femme et ses enfants, l'ont pris, l'ont mis dans un fourgon, ils avaient des menottes à la ceinture, ils étaient armés, ils étaient cagoulés, ils l'ont mis dans un fourgon, ils l'ont amené, dans le fourgon ils l'ont menacé, ils l'ont traité de syndicaliste de merde, ils l'ont tabassé, ils l'ont gazé à bout portant, et ils l'ont jeté à plusieurs kilomètres de son domicile, et ils lui ont pris son portefeuille où il y avait de l'argent, en menaçant et en donnant le nom de l'école de ses enfants, pour lui dire que ce n'est pas la peine que tu ailles porter plainte. Voilà ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, dans le cadre de la mobilisation sociale verbodée. C'est un scandale absolu, c'est une violence inouïe, et à l'heure où on nous accuse, nous, d'être les responsables des violences, d'avoir libéré la violence, soi-disant, avec les paroles que nous tenions, simplement parce que nous sommes opposés à la réforme des traites, est-ce que vous avez entendu un seul mot du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour condamner ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez entendu le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est le promoteur d'une réforme inique, qui va sacrifier des milliers de gens ? Est-ce que vous avez entendu Olivier Dussopt condamner le fait qu'un délégué syndical CGT soit kidnappé à son domicile par des gens qui se présentaient comme des policiers, avec des armes, je le redis, à la ceinture et des menottes, pour l'intimider, le tabasser, pour envoyer un message d'arrêter la mobilisation ? Il n'y a pas eu de réaction des ministres, il n'y a pas eu de réaction de membres du gouvernement, il n'y a pas eu de réaction du président de la République, il n'y a eu aucune réaction de la Macronie, de toute cette caste médiatique, qui depuis plusieurs jours, depuis l'agression ignoble du neveu de Brigitte Macron, que nous avons toutes et tous condamnés avec la plus grande fermeté, il n'y a pas eu un éditorialiste, il n'y a pas eu un représentant de la Macronie, pas un membre du gouvernement qui est venu dire sur un plateau, ou qui a simplement réagi sur ses réseaux sociaux pour dire que c'était scandaleux, et qu'il fallait condamner ça. Et il faut que la lumière soit faite, parce que si les gens qui ont été au domicile du délégué syndical sont des policiers, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave, et ça crée un précédent dangereux, c'est-à-dire que c'est des méthodes de milices, des pare-bouzes, de se comporter comme ça, d'aller au domicile d'un salarié, de le kidnapper, de le tabasser. On est en train de parler d'un scandale d'État, et c'est passé sous silence. Je voulais faire cette vidéo d'abord pour apporter mon soutien à ses salariés, et à cette mobilisation, pour mettre cette information dans le débat public, et pour dénoncer l'indignation en géométrie variable. Quand vous avez la semaine dernière Christophe Béchut dans le cadre des questions au gouvernement, quand on l'interpelle sur l'incendie du maire de Saint-Brévin, qui vient dire que c'est un fait divers, refusant de parler de la question d'extrême droite, refusant de dire que c'est parce qu'il y a une haine raciste qui est alimentée par l'extrême droite sur l'installation d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà aujourd'hui ce qu'est le macronisme. Faire des procès d'intention, essayer d'allumer des polémiques dans les médias, faire croire que nous sommes responsables de la violence, alors qu'il crée un climat de tension, alors que nous avons condamné à la plus grande fermeté ce qui s'est passé à Amiens. Par contre, eux, ils n'ont pas un mot pour le maire de Saint-Brévin, qui a failli mourir du fait de l'inaction de l'État. Il a fallu 40 jours pour qu'Elisabeth Borne condamne publiquement ce qui s'est passé. Il a fallu 40 jours pour que les macronistes dénoncent ce qui s'est passé au niveau du maire de Saint-Brévin. Et là, ça fait plusieurs jours, aucun d'entre eux n'a condamné ce qui s'est passé sur le site de Vermodé. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il faut que ça cesse, il faut répondre aux revendications des salariés, c'est-à-dire augmenter les salaires, et il faut surtout arrêter et condamner ces méthodes-là qui visent à aller sur des piquets de grève avec des policiers qui fracassent les manifestants, avec des gens qui viennent au domicile d'un délégué syndical CGT, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu par les salariés, qui représente les salariés dans les instances auprès de la direction, qui a une légitimité, qui a un statut particulier. Et Olivier Dussot le sait, c'est un salarié qui est protégé par le Code du Travail. Ce salarié-là, on l'a kidnappé devant ses gamins, on l'a tabassé, on l'a gazé, et il y a silence radio du gouvernement. Ces gens-là sont irresponsables, ces gens-là sont dangereux, et ces gens-là, on voit bien de quel côté ils penchent, c'est-à-dire l'indignation sélective. Quand il s'agit de la vie de salariés, de syndicalistes, ça ne les intéresse pas beaucoup, ils n'en ont rien à faire. Quand c'est le maire d'une commune, ça ne les intéresse pas non plus. Ils sont juste là pour allumer des polémiques politiciennes, qui jettent de l'huile sur le feu, qui sont aujourd'hui responsables du climat de tension dans le pays. Et il faut que Gérald Darmanin et Olivier Dussot condamnent ce qui s'est passé à Verbaudet, en tout cas nous on ne lâchera pas, on apporte notre soutien à ces syndicalistes, et ces comportements de miliciens qui visent à aller intimider des gens à la porte de leur domicile ne feront pas baisser la tête aux travailleuses et aux travailleurs. Ils continueront à mener des mobilisations, ils continueront à se battre pour que dans ce pays, il y ait un partage des richesses.